bonjour les amis une émission depuis sfax grande ville du sud de la tunisie et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter madame salma qui est de sfax et chez qui nous avons séjourné pour la seconde fois on avait déjà séjourné chez elle en 2016 oui 2016 c'est ça parce que madame salma est la fondatrice et la propriétaire de la première maison d'hôtes de sfax les maisons d'hôtes autrefois n'étaient pas très développées en tunisie il y avait des grands hôtels et puis petit à petit est apparu le concept de la maison d'hôtes qui est beaucoup plus sympathique bien sûr que ces grands hôtels usines que la tunisie a à mamette ou je sais pas où encore donc voilà je vous présente madame salma qui va nous dire quelques mots et peut-être nous faire un peu visiter sa belle maison d'hôtes bonjour merci hervé et merci d'être revenu avec votre papa et maman pour rendre visite et retrouver sfax parce que c'est l'origine de votre maman c'est ça oui c'est là que mes parents se sont connus donc c'est une ville importante pour eux voilà donc depuis 2009 les enfants sont partis ils ont eu leur bac est parti pour les études et puis marié et je me retrouve seule avec mon mari qui sent lui tous cette maison n'a pas de sens donc voilà depuis 2009 je on a décidé de recevoir des gens qui souhaitent vivre à la sfaxienne et nous mangeons une planète sfaxien nous vivons en visite je précise que madame salma est une excellente cuisinière et que grâce à elle on peut découvrir toutes les subtilités la grande variété de la gastronomie tunisienne et sfaxienne en particulier voilà ce qui fait que depuis 2016 on a agrandi la maison pour créer un espace pour la table d'hôtes donc aujourd'hui je fais chambre d'hôtes et table d'hôtes et donc sfax c'est la capitale du sud et alors quelques mots connaît sur ce face avant que je vous montre quelques vues de la maison sfax malheureusement enfin malheureusement heureusement parce que parfois le tourisme est un mal mais malheureusement sfax est moins connu que d'autres destinations en tunisie certainement moins connu que diapa ou que amamette dont je parlais tout à l'heure sous mais sfax c'est vraiment une ville qui gagnait être connue parce que contrairement à sous par exemple la médina c'est à dire la vieille ville intra muros est authentique elle a conservé ses remparts contrairement à celle de tunis dont les remparts ont été rasés depuis très très longtemps il n'y a plus que les portes et on a conservé les les portes des remparts à tunis asfax ça n'a pas bougé les remparts sont toujours là très impressionnant et la ville la ville intra muros là donc la médina est vraiment authentique avec de très belles maisons des bons on appelle ça des palais mais c'est en fait je dirais l'équivalent de d'hôtels particuliers vieux de plusieurs siècles sont vraiment très beaux certains sont à visiter comment s'appelle déjà cette fameuse maison qu'on visite la barre d'art gelouli comme un musée et c'est une très belle maison à visiter donc sfax a été épargné par le tourisme c'est un grand port surtout un port pour l'exportation du phosphate qui vient par train de l'intérieur mais les navires de croisière ne viennent pas à sfax ils viennent à la boulette ils vont à djurba gabès et pourtant tous mes visiteurs qui viennent sont enchantés de se retrouver hors des usines et bien sûr nous organisons ensemble avant leur arrivée leur itinéraire leur arrivée je peux faire leur accompagnement parce que un séjour à sfax c'est pas facile si nous ne connaissons pas l'habitant bien sûr ça c'est ça son charme et ce n'est qu'ainsi qu'on apprécie sfax sinon arriver dans un hôtel c'est sûr que personne ne l'apprécierait alors la maison d'hôtes est située en dehors du centre-ville il est situé dans un quartier périphérique très calme on entend le chant des oiseaux je ne sais pas si vous l'entendez je ne sais pas si on entendra sur la vidéo mais c'est un endroit très calme donc il y a un grand jardin donc c'est un endroit très calme pour se reposer mais madame salma peut toujours organiser un appelé un taxi ou autre pour aller en ville c'est très facile ou accompagné ou même accompagné alors comment comment vient-on à sfax il ya deux possibilités comme nous l'avons fait nous c'est à dire par le train bon c'est presque cinq heures de train c'est un long voyage mais maintenant là l'aéroport s'est bien développé il ya même j'ai appris durant ce séjour qu'il ya même une ligne directe entre paris et sfax régulière quatre vols par semaine et que d'autres des destinations vont bientôt être ouvertes en france on parle de lyon et d'autres villes françaises marseille voilà voilà donc revenir à sfax on est plus obligé de passer par tunis pour ceux qui veulent découvrir le sud tunisien et puis à partir de ça bien sûr on peut découvrir l'intérieur on peut découvrir les îles kerkennas et même gerbas l'amphithéâtre d'elle gêne à lgm et tout près alors le l'amphithéâtre d'elle gêne c'est le colisée c'est il est plus grand que le colisée de rome c'est là où est détourné ce célèbre film américain j'ai oublié le nom mais qui a été un grand succès donc il ya vraiment beaucoup de choses à découvrir tant sur l'antiquité romaine que sur le passé arabe et il reste quelques belles maisons de l'époque du protectorat français bien sûr dans le centre ville voilà donc ça c'est une ville à découvrir alors je vais déplacer un petit peu la caméra pour montrer un petit peu la maison voilà donc là derrière madame salma vous voyez là la table d'hôtes donc le soir parfois il ya une grande tablée s'il ya beaucoup de visiteurs parfois on est seul en bout de table donc cette grande salle je vais sortir un petit peu pour vous montrer d'abord le jardin mais aussi la maison vue de de plus loin voilà cette belle maison avec une très belle terrasse en haut et les il ya des chambres qui donne sur cette grande terrasse là c'est le petit endroit où ils font le griller le poisson sur un barbecue le soir et le grand jardin avec ses oliviers il ya même un canon un vieux canon voilà un petit espace jardin très agréable un grand cactus voilà monsieur hafez qui est le le mari de madame salma et qui ils collaborent ensemble pour le meilleur accueil des des visiteurs donc voilà c'est donc un endroit que je recommande venez à dar salma et venez surtout découvrir ce fax qui est une ville qui gagne à être connue alors monsieur hafez me demande de faire le tour de la maison et bien on va le faire voilà il ya un peu de beaux objets je ne sais pas si vous entendez les oiseaux un peu d'ombre alors voilà la preuve que nous sommes bien en tunisie et voilà l'entrée de la maison il ya même une deux chevaux voilà c'est ça dar salma regardez les les jolies colonnes allez rentrons par la porte principale je vais vous montrer le très agréable salon le très agréable salon centrale avec une belle cheminée voilà voilà chers amis ce que je voulais vous montrer avant de partir nous allons reprendre le train pour pour tunis dans un petit moment et je suis heureux d'avoir pu vous faire découvrir ce très bel endroit qui gagne vraiment à être connu madame salma on va on va clôturer l'émission je vais je l'appelle pour qu'elle vienne vous dire au revoir voilà asseyez-vous c'est juste pour terminer l'émission d'accord voilà allez un dernier mot avez-vous un dernier mot et bien je suis contente que en ce moment tout va bien le soleil revient et c'est à dire que c'est le moment de visiter la tunisie et c'est toujours le moment bon il ya des périodes où il serait mieux de visiter pour éviter les grandes chaleurs ce qui n'est pas agréable pour les gens du nord donc je suis toujours là pour vous si vous souhaitez avoir des questions ou organiser votre voyage je suis toujours là pour vous je confirme que madame salma est toujours très disponible et très accueillante voilà vous êtes les bienvenus voilà chers amis c'était donc cette petite émission depuis Sfax la prochaine émission sera faite après demain à Testour une autre ville très intéressante à bientôt au revoir ou